Merci, la parole est maintenant à madame Marie-Noëlle Linnemann. Oui, madame la ministre, madame la présidente, chers collègues. Ce projet de loi est quand même beaucoup dans l'ordre du vœu pieux et donne le sentiment d'un pays qui n'a pas trouvé sa cohérence d'ensemble pour atteindre des objectifs ambitieux mais nécessaires qu'elle propose. Quand on nous dit qu'on veut aller à un système neutralité carbone en 2050, l'effort doit être fait immédiatement et il doit être fait en globalité. Ça va coûter cher. Ce n'est pas vrai de faire croire que la transition écologique ne va pas coûter cher. Donc il faut faire des arbitrages d'ensemble cohérents. Or, je ne trouve pas cohérent qu'on est d'un côté, on nous dit, on ne parle pas des transports, c'est la loi transport. On parle qu'à la marge de la question du logement, c'est la loi Eland et c'est le ministère du Logement et qu'on ne parle pas d'industrie parce que la première constatation qu'on fait, c'est que nous avons pu voir stagner ou réduire notre effet de serre par la désindustrialisation du pays et par sa faible croissance. Donc si nous voulons garder une industrie puissante, il faut qu'elle soit aussi hyper performante du point de vue énergétique et qu'on ait inventé les filières d'avenir dans ce secteur énergétique. Or, de tout cela, on n'entend absolument rien de clair dans la loi qui nous est proposée. La deuxième chose qui manque dans cette loi, c'est une stratégie de service public et une stratégie d'implication de l'État. Si on veut aller vite, il faut que l'État donne le là, qu'il soit d'abord exemplaire. Quand je dis l'État, c'est la puissance publique dans sa diversité. Donc il faut accompagner les collectivités locales pour l'insolution des bâtiments, pour une réorganisation des transports et bien sûr pour une nouvelle façon de concevoir l'urbanisme ou par ailleurs l'agriculture. Donc nous avons impérativement besoin de cette vision d'ensemble dans laquelle l'idée de service public doit rester porteuse de l'intérêt général. Or, tout ce qui nous est proposé tend à détricoter les outils de service public. Les tarifs réglementés, l'ouverture du capital des entreprises énergétiques, la disparition de certains secteurs industriels où la puissance publique était présente et on a parlé encore récemment des barrages hydroélectriques. Le troisième point qui manque, c'est le libre-échange. Parce que la grande augmentation des effets de serre sur la planète et dans notre Europe, c'est essentiellement par la multiplication d'échanges et d'échanges parfois inutiles. Il ne s'agit pas d'aller dans le repli sur soi. Mais quand on multiplie des échanges uniquement pour un pouillème de profits gagnés par une entreprise multinationale, j'appelle ça de l'injuste échange pollueur. Or, vous allez nous amener à ratifier des traités de libre-échange qui vont accroître l'effet de serre. Vous êtes impuissant à canaliser le transit des camions étrangers. Donc, en clair, les pôles stratégiques que vous devriez développer sont absents de ce texte. Pour le coup, il a aussi de grandes faiblesses dans même ce qui est prévu. Merci. Merci.